Cette finale semble déséquilibrée sur le papier. Pourquoi croire en un suspense de 90 minutes, voire de 120 minutes, Xavier Barré ? Pour trois bonnes raisons. La première, c'est que le Borussia Dortmund a remporté cette Ligue des champions en 1997. Je ne remonte pas jusqu'au calendre grec. 1997, ils étaient en finale contre les Juventus, champions d'Europe en titre, grandissime favori. Et ils avaient gagné à l'issue d'une finale incroyable, avec notamment un formidable but de Lars Ricken, qui était un des jeunes attaquants de cette équipe du Borussia Dortmund. Et victoire 3-1, c'est le 3-1, c'était la Juve, championne d'Europe en titre, donc vraiment le club à battre. Ensuite, le Borussia Dortmund, dans cette campagne-ci, a battu tous les pronostics. Ils n'étaient pas favoris contre le PSG en demi-finale. Ils ont gagné à l'aller comme au retour, alors qu'ils avaient perdu une de leurs deux seules défaites en face de poules à Paris 2-0. Ils ont éliminé l'Atletico de Madrid, vous l'avez dit dans votre présentation, Annie. Ils avaient perdu à Madrid, ils ont renversé la situation au retour. Donc c'est une équipe qui aujourd'hui est capable de renverser des montagnes, qui a cette foi extraordinaire dans son destin. Et puis pour finir, c'est la troisième finale du Borussia Dortmund. Ils ont gagné la première, ils ont perdu la deuxième, donc ils vont gagner la troisième. Rémi, on va venir en détail à ce que va nous dire notamment David Lortolari sur les raisons d'y croire du côté du Borussia. Mais qu'est-ce que vous notez, vous, dans cette équipe du Borussia ? Vous aussi, c'est une équipe qui a déjoué tous les pronostics et qui peut surprendre encore ? Moi, je ne veux pas jouer au triomphalisme comme les gens peuvent le faire du côté. Je trouve que d'abord, pour qu'ils arrivent là, c'est une équipe qui a beaucoup progressé. Comme d'ailleurs Edine Terzik le dit, le sélectionneur. Vous voyez, quand le PSG les bas, nous sommes en septembre. Et tout le monde dit que c'est une équipe qui ne vaut pas la peine. Ils n'ont même pas le niveau. Et puis en décembre, on se rend compte que le PSG a des difficultés. Et puis ils font un match nul, où d'ailleurs ils ont dominé le PSG. Et puis là, boum, ils sont quand même montés d'une façon incroyable. Et maintenant, quand vous essayez de regarder également au niveau du championnat allemand, vous n'allez pas juste regarder leur position, mais plutôt leur prestation, comment ils sont allés crescendo. C'est-à-dire que... Et notamment le classiqueur récemment. Oui, ils ont battu Bayern. À Munich ? À Munich 2-0. Et même, c'est eux qui ont été presque les premiers à mettre sérieusement en difficulté le Verkusen. C'est-à-dire que sur les deux matchs, le Verkusen n'égalisait que dans les dernières secondes, après avoir beaucoup souffert. Donc, pour moi, c'est une équipe qui est joueuse et surtout, qui peut aussi piéger dans la mesure au niveau de la possession, parce qu'elle est déjà convaincue de ses faiblesses. Elles sont défensives parce qu'ils ont une charnière avec des gaillards qui ont de la peine à pouvoir faire quelque chose. Donc, du coup, la possession, ils vous la laissent. Quand on regarde les statistiques au niveau de la possession en Ligue des Champions, ils sont à 47%. Or, le Real Madrid fonctionne souvent avec des équipes en pitant vers le dos. Donc, ils savent déjà faire cela et on a vu plutôt qu'ils ont réussi à piéger Atletico Madrid, qui est quand même la seule équipe qui a créé beaucoup de problèmes. Pour moi, c'est une équipe qui a beaucoup d'atouts. Mais quant à dire également aussi, ils ont un autre atout. C'est que quand on regarde les derniers matchs, les dernières coupes, vous vous rendez quand même compte que là où l'Empiakos vient de gagner, vous vous rendez quand même compte qu'Atlanta n'avait pas gagné depuis 61, non ? Et Atlanta vient déjouer les pronostics, Atalanta vient déjouer les pronostics. Vous vous rendez quand même compte que Manchester City a été donné comme l'orgue et devant ne serait-ce que Manchester United, et ils n'ont pas réussi à gagner quelque chose. Donc, j'ai dit quand même, nous faisons attention au niveau du Real Madrid. Nous, nous ne faisons pas comme Xavier Barret, qui dit, comme ils ont perdu ici, ils doivent gagner là. Lui, il fait des statistiques comme ça, bêtement. Moi, j'ai une seule statistique, cependant, qu'on va lui dire, c'est que le Real Madrid, en 2021-2022, le Real Madrid remporte la Liga quatre journées avant la fin du championnat. Et le Real Madrid gagne la Ligue des champions. Nous sommes en 2024. Le Real Madrid remporte la Liga quatre jours avant la fin du championnat. Monsieur Xavier Barret, vous pouvez déduire maintenant comme le proverbe africain qui dit, « Les pirogues passent, mais la rive reste. » C'est comme ça le Real Madrid, c'est la rive de la Ligue des champions. Et cette équipe sait comment elle doit procéder. Mats Hummels, qui est un petit peu le chef de la défense, qui est le plus expérimenté, qui va sur ses 36 ans, il les aura en fin d'année civile, a exprimé encore très récemment dans la presse, le plan de jeu, c'est-à-dire Dortmund ne va pas se jeter dans la moitié de terrain adverse et avec la lenteur de ses défenseurs centraux, s'exposer à des contres incroyables. Donc, ils savent à peu près comment se positionner. Paris-Saint-Germain. Absolument. Hummels, c'était l'homme du match quand même. Elle allait comme au retour. Il marque même au retour. Beaucoup dans sa surface aussi, avec le gros brin de chance qu'il a fallu parce qu'il y a eu cinq ou six énormes occasions parisiennes. Mais aussi, ce que je veux dire, pour compléter ce qui a été dit, l'Atletico de Madrid, match retour. Non, match allé, pardon. Lorsqu'il y a la réduction de l'écart, il y a 0-2 et ça revient à 1-2, c'est là où le Borussia se dit, on a peut-être une campagne incroyable à faire cette saison. Et ça a été dit par les joueurs, ça a été confirmé. Depuis lors, ils ont pris conscience, deux, trois jours après ce match, cette courte défaite à Madrid. Ils se sont dit, on peut peut-être réussir contre des équipes aussi fortes que nous, plus fortes que nous, des grosses écuries européennes. Et depuis lors, il y a cette confiance qui s'est installée. Et l'idée aussi que pour certains, c'est le moment ou jamais. Un Hummels, un Royce qui a annoncé qu'il arrêtait sa carrière en club, c'est une légende de Dortmund. Les deux qui étaient là en 2013, Matt Hummels et Marco Reus. Alors, ce n'est pas seulement la foi qui peut arrêter la virtuosité des joueurs du Real, on en a bien conscience, mais cette équipe est portée par un appétit, une confiance en soi qui a grandi depuis le mois de janvier. Et puis un groupe, une notion de groupe et de jeu, de solidarité. Et Rémi a tout à fait raison, Edin Terzic a progressé lui aussi. Il était un entraîneur très émotif, il était un entraîneur un peu rigide, avec une idée de départ qu'il avait du mal à faire évoluer. Et depuis 2024, il a progressé au contact de ses joueurs, il a appris des matchs qui ont été parfois très frustrants, des points perdus en championnat dans plein de rencontres. Le championnat a perdu la saison dernière à la dernière journée. Il a su aussi. Alors qu'il devrait être champion, ils ne sont pas capables de gagner la dernière journée à domicile contre Mayence. Il a dit d'ailleurs que leur début de saison, le fait qu'ils ne soient pas si bien classés cette saison, est dû aussi à ce début de saison où ils ont revécu cette mauvaise fin de championnat pendant plusieurs journées. Et on a su aussi, je peux terminer par là si vous voulez, on a su aussi dans l'encadrement, aux côtés de l'entraîneur Terzic, ajouter un Nourish Aïn qui est un homme qui a un esprit offensif qu'on connaissait comme joueur et Sven Wender aussi, qui était un défenseur majeur de cette équipe, qui sont venus compléter le panel. Et c'est une preuve de modestie de la part d'un entraîneur de se dire « bon, j'ai peut-être à apprendre encore aujourd'hui ». Donc l'équipe est portée un peu par ça, aussi bien sur le terrain que sur le banc. Xavier, on parle beaucoup de ce collectif, on parle aussi de l'entraîneur. Est-ce que dans tous les noms des grands noms de joueurs finalement, ou ceux qui s'illustrent dans ce groupe, on l'a cité tout à l'heure, avec Sancho, avec Hummels et Reus, mais il y a encore Sabitzer, qu'on a vu excellent, Emrechan, ou encore cette Adeyemi, on le voit sur les images derrière nous, pour ceux qui nous regardent, qui fait vraiment le côté, le danger permanent. Karim Adeyemi, c'est celui qu'ils ont recruté à Salzbourg d'ailleurs, pour remplacer Erling Haaland quand il est parti à Manchester City. Alors ce n'est pas le même profil de joueur, c'est un joueur beaucoup plus fin, beaucoup moins imposant physiquement, mais qui va très très vite, qui a le sens du but, et qui confirme effectivement tous les espoirs placés en lui. Donc avec effectivement la vitesse de Karim Adeyemi, la puissance de Niklas Fulcrug, qui est quand même une révélation tardive, un phénomène assez incroyable, un joueur de deuxième division qui arrive comme ça en équipe d'Allemagne, à Dortmund maintenant titulaire devant Sébastien Allaire, puisque Allaire était malade. Et blessé. Il y a aussi Doréine Malen, l'international néerlandais. Donc il y a Julian Brandt, qui est quand même un très bon joueur. Il y a beaucoup de solutions offensives, et c'est probablement l'atout de Terzic et de ses adjoints, effectivement, parce que Terzic est souvent discuté. Oui, il a été tout placé. Autant Ancelotti est un grand entraîneur, autant Terzic, ça reste encore à prouver. Mais il a su effectivement s'entourer, comme l'a très bien expliqué David Lortolari. Et donc, en s'appuyant sur ces joueurs, les jeunes qui ont beaucoup de qualités, et les anciens, les cadres qui ont cette expérience, vous avez cité Marco Reus, dont ce sera le dernier match, Mats Hummels, bien sûr. Oui, il a déjà fait ses alliés au club. Emre Can, qui a joué à la Juventus, qui a joué au Bayern. Donc des joueurs qui ont une grosse expérience, et ces joueurs-là, ils encadrent les jeunes, et ils donnent à cette équipe de Dortmund, finalement, qui a été quand même traumatisée par ce titre perdu à la dernière journée, l'an dernier, ils donnent cette sérénité qui leur permet d'aborder cette fin de saison avec beaucoup de certitude. Est-ce que vous êtes optimiste avant la finale, les amis ? Avant la finale, rien à ma truc pour ça, tout le monde. Salut à toi, et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va se projeter sur la finale. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu aimes ce genre de contenu, et surtout, si la thématique n'est pas, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche, de la cloche, de la cloche, de la cloche, pour nous remarquer dans la prochaine vidéo, et la chaîne, c'est qu'on est parti. Alors, beaucoup de personnes m'ont dit, voilà l'auréat de Madrid, ils vont écraser le Borussia Dortmund, le Borussia Dortmund, ils n'ont aucune chance. Les amis, attention, les amis, attention, c'est une finale, une finale de LDC. Si déjà, les finales de coupe, coupe de France, coupe d'Angleterre, etc., il y a des surprises, combien de fois, les finales de LDC, où la motivation est à 300% ? Attention, on a vu les invincibles du Bayer Leverkusen, tomber, se faire étrier, contre l'Atlanta Bengam. Personne n'aurait mis une pièce sur l'Atlanta. Personne n'aurait mis une pièce sur l'Atlanta Bengam. Tout le monde savait que le Bayer Leverkusen, ils vont gagner. Même après le 2-0, lorsque l'Atlanta ouvre la marque, ils mettent le deuxième but. Les gens pensent que comme le Bayer Leverkusen est invaincu et invincible, tout le monde savait, malgré le 2-0, que le Bayer Leverkusen, ils vont investir la vapeur. Sauf que l'Atlanta, ils ont enfoncé le clou 3-0, avec au passage un look man monstrueux, look man le nigérien monstrueux. Donc, le football, ça résette énormément de surprises. Le football a beaucoup de surprises, les amis. Ce n'est pas parce que tu es supérieur sur le papier, ce n'est pas parce que tu as fait une meilleure campagne que ton adversaire, que forcément tu vas l'être en finale. La finale, c'est un match sec. Si ça avait été sur deux matchs, je pouvais te dire que le Real de Madrid est très bien parti pour emporter puisque c'est hyper dur de battre le Real de Madrid sur deux matchs, surtout une équipe comme le Borussia Dortmund. Je n'ai rien contre le Borussia Dortmund, mais c'est un fait. Je n'ai rien contre le Borussia Dortmund, c'est juste un fait. C'est hyper dur de battre le Real de Madrid sur deux matchs. Mais là, on est sur un match. Sur un match, tout est possible, les amis. Tout est possible. Moi, j'ai vu des scénarios invraisemblables. J'ai vu des scénarios vraiment invraisemblables, les gars. Vous voyez, pour ceux qui ont connu en 2005, l'Assemblant mène Liverpool 3 euros. L'Assemblant mène Liverpool 3 euros. Et je rappelle que Liverpool en championnat, ils étaient moins bien. Ils étaient moins bien en championnat. Tout le monde savait que l'Assemblant s'est terminé. Ils vont remporter la RDC. Et le Milan à cette époque-là, ça s'est nagé la série A. Et la série A à l'époque, c'était comme la première ligue. Ce n'est pas la série A qu'on connaît maintenant. La série A des années 2000. La série A des années 2000. C'était la première ligue de maintenant. Il y avait de la concurrence. La Juventud, l'Inter de Milan. Il y avait vraiment de la concurrence de très, très haut niveau. Le Milan à C. Et lorsqu'on a vu comment le Milan à C menait Liverpool 3 buts à 0, je rappelle que c'est Liverpool qui était moins bien en championnat. Qui était moins bien. Lorsqu'on a vu le 3-0, on savait que non, c'est game over. Classé Milan va remporter le Magento. Sauf que Liverpool revient 3 buts partout. Ceux qui ont vu ce marché-là, le match de 2005-là, ils savent de quoi je parle. Ils savent de quoi je parle les amis. Liverpool est revenu à 3 partout. Liverpool a gagné au tour but. Donc, une finale, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Je vous laisse faire le parallèle avec la FA Cup en Angleterre. Tout le monde voyait Manchester City ultra favori contre Manchester United dans le débit. Sauf que c'est une finale une fois de plus. une finale. La finale est à part. La finale a son contexte. On a vu une équipe de Manchester United qui a mis City en difficulté. United a remporté la FA Cup devant Manchester City. Ils ont remporté la finale. Ils ont remporté la finale. Pour dire quoi ? Pour dire que le match Real Madrid Borussia Dortmund c'est très loin d'être gagné d'avance par le Real. C'est très loin d'être gagné d'avance. Une finale se gagne les amis. La finale se gagne les amis. Donc, si le Real Madrid vient prendre le Borussia Dortmund à la léchelle, ils vont perdre le match. Et tu peux même prendre l'équipe au sérieux mais tu n'as pas la réussite. Tu tapes les poutos, les bas, etc. Tu as des choses qui sont contre toi, des faits de jeu qui sont contre toi. Donc, la finale, il n'y a pas les amis. Ce n'est pas parce que tu es super à la baisser que forcément tu vas l'être en finale. Après, partage-moi tes ressources en commentaire. Est-ce que tu vois le Real Madrid remporter cette finale ? Dis-moi tout et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de toute façon pour ne rien remarquer dans les prochaines vidéos qui vont remercier la Chine si on vous dit après même de plus notre vidéo les amis. Ciao, ciao.